Musique Et yo tout le monde c'est Pixme et salut comme vous voyez on se retrouve sur un petit peu de Hearthstone Et j'ai pris un deck qui est très ancien Qui est mon deck c'est tout une prête Ca fait des mois que j'ai pas que je joue très peu au jeu Et puis le mec qu'est ce qu'il s'est dit Bon bah on va pas changer ses decks et on va garder ses vieux decks On va jouer son vieux deck c'est tout une Et l'autre bien sûr il joue un vieux deck Merlock aussi Nickel On va mettre le clair Le clair du comté du nord Ah ce vieux deck c'est tout une Ouais on va s'amuser un petit peu avec J'espère en attendant que vous allez bien Bon ça va nickel Ok le pouvoir du totem On va mettre Voilà On va aller taper Son petit totem Après c'est pas compliqué On met l'ancien du crépuscule On continue à monter notre setoun On fait tout pour monter notre setoun à fond Et dès qu'on le rassera Oh non comme par hasard Il a le totem de hill moi je pioche du coup on mettra l'aménageur après on va mettre l'ancien du crépuscule on peut faire ça ça regarde on va lui laisser pour l'instant sur ce thème de l'île là c'est bien parce que ça va être à la fin de chaque tour qui va donner plus un plus un l'ancien du crépuscule donc tant qu'il crève pas on est bien tant qu'il crève pas on est très bien avec cet ancien du crépuscule qu'est ce qui va nous jouer en face à l'invocation de quatre murs locs du coup ça lui monte sa quête on va mettre l'aménagère qu'est ce qu'on peut avoir vol de vie inflige deux points de dégâts serviteurs donne plus trois pv un serviteur allié vous pouvez utiliser votre pouvoir à auric autant de fois que vous voulez le drake bien sûr bien sûr qu'on va mettre ce drake alors hop on va frapper une fois on va frapper là et on va le frapper au cac allez tu sais que tu es mort en face ah merde le chef de guerre murloc j'aurais pas cru qu'il arrive le le crash vase la blague c'est maintenant qu'il arrive mon crash vase non mais la blague what oh mais c'est quoi ces nouveaux murlocs mais ces nouveaux murlocs what après à mon avis on va mettre drake de primara ok je l'ai c'est alors attendez là faut qu'on réfléchisse là faut qu'on réfléchisse deux secondes parce qu'on pourrait mettre le drake mais est ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre là à l'instant t je crois pas on va faire ça on va se heal elle va voir qu'est ce qu'on va choper ah ça inflige quatre points de dégâts mais non bah la sombre et on va pas avoir le choix d'aller tuer deux trois de ses mobs pour être bien tranquille un autre truc c'est que je peux pas tuer le chef de guerre murloc parce que j'ai pas assez de dégâts on va aller le frapper au cac maintenant on pourra tanker quelques coups grâce grâce à cette provocation grâce au crash vase ok il vient frapper le crash vase logique on va le frapper avec ça ok et il frappe avec et bah non tu peux pas parce que y'a ça bon bien sûr voilà avec euh ça ça m'aurait pas étonné qu'avec le chef de guerre murloc il a fait je te frappe ok d'accord il a transformé son serviteur déjà le crash vase pas le chef de guerre il va dégager ok le totem il va en fait je peux pas dégager tout il casse les couilles ah si on va mettre euh ça ah j'ai passé je suis trop con ah si c'est bon j'ai rien dit on va invoquer la nova hop nickel ok après euh directement on va invoquer à mon avis soit l'implorateur soit on fait drake et un coup de heal on va voir parce que le truc c'est comme mon heal coûte 2 en fait le drake est bien quand le heal coûte 0 quand on a la carte pour faire en sorte que notre heal coûte 0 mais comme là il coûte 2 ok il a invoqué tous ces murlocs il a réussi à faire son truc et il a méga aileron rendit pv à votre héros si votre sétoune a au moins 10 d'attaque voilà ça on va le garder pour plus tard à son niveau de ce crépuscule euh on va faire ça une symphonie de terreur comment mon destin est scellé allez on continue on fonce on va mettre des dégâts là on va mettre des dégâts son deck murloc est en dessous pour l'instant oh non ce murloc coûte un cristal alors c'est bien ça remplit sa main de murloc aléatoire mais bon le souci c'est que y'a pas de murloc provocation il n'existe pas de murloc provocation oh merde c'est vrai qu'il y a celui qui gèle par contre lui je l'avais oublié je l'avais oublié je l'avais oublié ce murloc qui gèle là on est pas très bien là on est pas bien du tout euh on va déjà tuer son chef de guerre murloc pour pas être dans la merde et on va faire ça et ça et on peut même se dire on va garder quand même les mots de pouvoir du bouclier pour après puis bon j'aurais pu heal j'aurais pu heal au moins le sombre spectateur pour qu'il tienne un peu plus longtemps j'ai plus pensé c'est quoi c'est une fois que vous avez joué un un murloc aléatoire dans votre ah ok d'accord une fois qu'il joue un murloc ça ajoute un autre murloc dans la main ok d'accord alors je connais pas du tout les nouveaux murlocs mais what ? n'importe quoi ohlala le pouvoir héroïque des murlocs alors qu'est ce qu'il va faire ? le truc c'est que là j'ai quand même 16 points de dégâts sur le terrain faut qu'il les enlève de toute façon s'il les enlève pas c'est qu'il est con bon voilà hop ça ça dégage lui aussi il va dégager ce qui est logique ah s'il me le tue pas c'est que c'est que c'est con s'il me l'enlève pas c'est qu'il abuse sur le coup ok on va voir un petit peu allez frappe là un peu on a pris 5 points de dégâts ah nice on a le disciple de Setoon qui inflige le point de dégâts au revoir toi et rend 5 pv hop et ensuite on va aller se frapper au cac et on va même faire mot du pouvoir deux fois oh on a le Setoon nice Setoon sur nous les amis peut-être tourne après ah Setoon peut-être Setoon qui pourrait finir la game après et pourquoi il essaye pas de taper les deux autres il est con j'ai pas compris là son move bon ça c'est con parce que du coup il l'a déjà mais c'est con parce que là j'ai les dégâts mais il aurait pu me tuer au moins ma 2-1 il est trop con ou au moins ma 4-5 là du coup il a pas un seul murloc qui charge non mais il va perdre comme ça attendez attendez il va vraiment perdre comme ça c'est trop con s'il perd comme ça on va faire bien jouer voilà sur le coup il a perdu quoi c'est que là j'ai les 11 de dégâts qu'il faut la victoire oh non mais je voulais envoyer Setoon mais il est pas drôle ah 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 bon bah du coup je passe niveau 20 c'est vrai que j'étais pas passé niveau 20 en fait je joue tellement peu qu'au final je monte même pas niveau 20 oh des packs ah bah vous savez quoi on va aller ouvrir les packs quand même pour la fin là allez go on va aller ouvrir ses packs qu'est ce qu'on va voir bref ok une rare le c'est du lourd ça va mais bon ok d'accord pas de légendaires ou d'épiques alors au moins même pas une épique ou au moins deux rares quoi on a bon on a qu'une rare par paquet ah non c'est nul on a eu qu'une rare par paquet c'est quoi ça résurrection de masse invoque trois serviteurs alliés mort pendant cette partie ah ça ça peut être très intéressant par exemple si par exemple on a des monstres qui sont très puissants et qui crèvent ou des monstres qui peuvent nous servir qui rajoutent qui par exemple augmentent par exemple les dégâts des sorts ça peut être pas trop mal mais ok d'accord bon j'espère en attendant que cette petite vidéo sur voilà sur Hearthstone nous aura plu voilà c'était une partie assez facilement gagnée parce que bah j'ai pas compris en fait j'ai pas compris sur la fin qu'est ce qu'il a fait il aurait pas dû la faire comme ça j'avais que 7 points de dégâts avec mon avec mon monstre il m'aurait tapé ma 4-5 et tapé ma 2-1 il aurait jamais su que j'avais mon toon dans la main je l'aurais juste tapé une fois au cac et puis après il me l'aurait tué s'il l'aurait besoin mais bon j'ai pas compris bon voilà il a voulu faire ce qu'il a voulu et bon voilà en attendant j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez salut à plus mes petits louftos